Musique Ces journées pique-nique sont très intéressantes. Ça permet à ce que les vignerons indépendants ouvrent leurs portes. Et je crois que ça, ça plaît vraiment aux gens. On va leur expliquer le vin, la façon de le faire. Ils vont faire une dégustation, une visite du domaine, les différentes façons de travailler la vigne. Ils vont parcourir beaucoup de choses de la Bourgogne. Et ça leur laisse du temps pour aller voir d'où les vignerons indépendants. Ce qui m'a donné envie de venir ici, c'est surtout la région, la découverte du vin, la découverte de l'homme et du terroir. Je pense qu'on reviendra. Les animations, c'est très important. Un tonnelier présente aux gens comment on fabrique un tonneau. Il explique comment on sélectionne les bois, comment on prépare les bois. Après, il le fait réellement devant les gens. Il fait des petites équipes sous forme de concours pour leur faire fabriquer le tonneau. On est venu pour une animation autour du pique-nique et de ce caveau sympathique du château de La Velle. On est en train de déguster et c'est super sympa. Je viens souvent au pique-nique des vignons indépendants. C'est un événement vraiment agréable. J'ai rencontré des gens qui viennent de plein de pays. J'ai croisé tout à l'heure des Américains, des gens qui venaient de Zurich. Il y avait des Parisiens aussi. Le pique-nique chez les vignons indépendants, c'est vraiment un super moment de partage et je conseille à tout le monde de s'inscrire pour l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...